Salut tout le monde, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouveau défi à petit prix. Et oui, je suis là comme tous les jeudis pour relever un défi que tu m'as lancé pour t'aider à cuisiner à petit prix. Mon petit Julien, le jour des amoureux arrive bientôt et je sais que beaucoup d'entre nous paniquent déjà avec l'idée de ne pas trouver ce qui fera plaisir à l'élu de leur cœur. Pas moi, mais moi. C'est pourquoi je te lance le défi d'être le cupidon d'un soir en cuisinant un menu pour la servante pain à moins de 5 euros. Oui, la Saint-Valentin, j'avais failli oublier, heureusement que t'es là pour me rappeler. Alors pour l'occasion, je vais te préparer un menu plein de passion qui fera fondre les cœurs des plus récalcitrants. En entrée, je cuisinerai un balotin d'œufs à la truite fumée, suivi d'une salade de poulet à la grenade et en dessert une délicieuse mini fondue au chocolat. Avec tout ça, je reconnais qu'ils passeront une excellente soirée. Allez, c'est parti. Alors pour les balotins d'œufs à la truite fumée pour deux personnes, il me faut deux œufs de poules élevés en plein air, deux tranches de truite fumée de Bretagne élevée en eau douce, 10 cl de crème fraîche épaisse entière, 30% de matière grasse, une échalote bio longue traditionnelle, une cuillère à café de vinaigre de cidre de Normandie, une cuillère à soupe de ciboulette surgelée, du sel et de poivre. Pour faire pocher l'œuf, on met du film alimentaire résistant à la cuisson dans une tasse. On y casse un œuf, puis on le referme hermétiquement. On fait de même avec l'autre œuf, on les plonge dans l'eau bouillante pour 4 minutes de cuisson, puis on les sort et on retire le film alimentaire. Attention, on ne plonge pas dans l'eau froide, car il faut que les œufs soient tièdes. On hache l'échalote, puis on l'incorpore à la crème avec la ciboulette, le vinaigre, du sel et du poivre. On répartit un peu de crème sur chaque tranche de truite fumée, puis on y dépose un œuf et on referme la balotine de truite sur l'œuf. On serre les balotins avec le reste de la crème, et vous pouvez également utiliser une autre technique de pochage, comme dans cet épisode. Ouais, mais tout ça c'est commercial, la Saint-Valentin, tout ce boucan qui va avec, c'est uniquement commercial. Cette fête a été créée avec l'unique but de nous faire acheter du stupide boîte de chocolat de mauvais goût. Oui, euh, bon, euh... Soyez pas aussi renfermés, n'y a-t-il pas une personne qui vous fasse fondre, à qui vous voudriez témoigner votre affection ? J'ai effectivement quelqu'un dans ma vie, voilà, mais vous pensez tout de même pas qu'elle attende quelque chose de ma part ? Enfin, vous croyez ? Non, non, c'est pas son genre. On a dit qu'on faisait rien pour la Saint-Valentin. Ah, bah, je vous laisse réfléchir à la question en regardant ça. Puis moi, je continue à décocher mes flèches. OK, toujours pour deux personnes, pour la salade de poulet à la grenade, j'ai besoin de 200 g d'aiguillettes de poulet, une demi-grenade, 50 g de salade iceberg, un rocamadour au lait cru, une cuillère à soupe de farine de blé pour pâtisserie et cuisine, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge extra, une cuillère à soupe de vinaigre de cidre de Normandie, du sel et du poivre. On place le rocamadour au frais pour qu'il soit bien ferme. On coupe les aiguillettes de poulet en morceaux, puis on les farine. On les fait dorer dans une cuillère d'huile, puis on les laisse cuire à feu doux durant 10 minutes. Pendant ce temps, on coupe la grenade, puis on les pépine au-dessus d'un saladier. On coupe le rocamadour en petits morceaux. On émulsionne l'huile avec le vinaigre, du sel et du poivre. On assaisonne la salade iceberg agrémentée du poulet encore chaud et des grains de grenade. On saupoudre de sel et d'un peu de poivre. Et enfin, on ajoute les morceaux de rocamadour. On mélange, puis on répartit dans les assiettes. Julien, je viens d'avoir ma copine au téléphone. Je crois qu'elle me prépare quelque chose de son côté. Je fais quoi là ? Parce qu'imagine qu'elle me fasse un cadeau et que j'ai rien pour elle. Rassure-toi, si tu lui prépares ce menu, elle sera surprise et comblée. Surtout avec ce dessert. Tiens, regarde. Alors, pour la mini-fondue au chocolat pour deux personnes, il nous faut 100 g de chocolat noir, 10 cl de crème fluide et entière, 30 g de beurre Disney doux, 2 bananes Cavendish bio et équitables, une poire conférence et une orange. On hache le chocolat très finement, on amène la crème à ébullition puis on verse le chocolat haché. On attend une minute, on ajoute le beurre et on remue jusqu'à l'obtention d'une texture lisse. On prélève les boules de poire à l'aide d'une cuillère parisienne. Vous pouvez l'éplucher avant, si vous le désirez. On pèle les bananes et on les coupe en morceaux. On épluche les oranges et on en fait des quartiers. On présente ensuite les fruits sur des piques en bois afin de les déguster avec le chocolat. Ah Julien, tu m'as fait chabirer avec ce menu. Tu sais comment me faire plaisir, puisque le budget ne dépasse pas les 5 euros par personne. Petit coquin, tu as gagné tes ailes de Cupidon car tu as vraiment pu l'une corde à ton arc. Bon, allez, tu m'as convaincu, je vais préparer ce repas à ma chérie, elle n'en reviendra pas. Tu m'as consciencée tranquille parce que j'ai bien compris que tu fais tout ça par amour de la cuisine. Eh bien, moi, je suis très content d'avoir réussi ce défi et j'espère que ce menu ravira les amoureux de la Saint-Valentin. En tout cas, une chose est sûre, moi, je vous aime tous. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre bon moment à partager et pour encore plus de recettes. Bisous, bisous ! Si toi aussi, tu veux épater ta copine en faisant des bons petits plats pour elle, eh bien, abonne-toi à la chaîne Marmiton, regarde notre épisode ou laisse un commentaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501